... Chers amis, ça y est, nous sommes de retour. Vous le comprenez, toutes les fois, vous entendez ce jingle, ou en tout cas, toutes les fois, vous voyez les chiffres se balader ainsi sur votre écran. Il s'agit bien évidemment du chiffre du jour. Et le chiffre de ce jour est assez particulier, tellement particulier que Mori Agua, je le vois en train de... ...de fuir son téléphone encore. ...de fuir son téléphone. Alors, il s'agit du chiffre 10 686. Et c'est de cela que nous parlons aujourd'hui. De quoi s'agit-il ? Eh bien, il s'agit du gouvernement qui a décidé de recruter, ou en tout cas, qui veut recruter 10 686 enseignants. Compte tenu des... Oui, Mori, je vous sens très impatiente. Non, pas du tout. Très impatiente de nous en parler. Alors, j'imagine que compte tenu de la situation actuelle... Arrêtez de faire des bisous et des grimaces, Mori Agua. Alors, compte tenu de la situation actuelle, je veux dire, du manque d'enseignants véritablement au niveau de certaines écoles, ou certains collèges, ainsi de suite, eh bien, le gouvernement a décidé de reprendre les choses en main et du coup, de recruter 10 686 enseignants. C'est de cela que nous parlons aujourd'hui. Et pour en débattre, je suis avec Testanie Gounéon. Merci d'être là. Merci, Natacha, de nous convier toutes les fois à cet exercice fort intéressant. Puisque j'ai décidé de ne plus employer certains mots dans mon vocabulaire, alors je trouve qu'il est intéressant tout de même. Vous faites bien, vous faites bien. Alors, Mori Agua également, qui est là. Merci, Mori. Merci à vous aussi pour ce... Oui, je vais me baiser. On ne baisse pas encore. Ça va être pour tout à l'heure. Merci à vous pour cet exercice très intéressant. Alors, voilà, donc, le décor a ainsi planté. Exercice intéressant ou pas. De toute façon, on en parle. 10 686 agents, enseignants, je veux dire, que le gouvernement veut recruter, Mori Agua. Oui. Dans la chacophie, je ne voudrais pas dire que ce n'est pas trop tôt. Ce n'est pas trop tôt parce que gouverner, c'est prévoir. C'est ça. Mais il faut saluer quand même la réactivité. Le gouvernement était sur plusieurs fronts, il faut le reconnaître, avant la rentrée. Vous avez vu tout ce qu'on a entraîné, dialogue politique, tout ce qui a suivi jusque-là. Et donc, c'est maintenant que le gouvernement s'est penché sur la question. Mais il faut reconnaître que nous l'avons dit ici, au point où on est allé au jumelage des classes. Vous voyez, il y a des questions dont nous parlons pour ceux qui nous suivent. Et après, on voit à la longue que les choses ont été corrigées. Donc, on a évoqué le problème du jumelage des classes ici où on a déploré l'effectif dans les classes. Le problème, le manque d'enseignants était un problème crucial qui se posait dans les écoles, notamment les écoles maternelles et primaires. Et il ne faut pas se leurrer. Nous avons vu des reportages passer ici sur Eden TV où un seul maître devrait garder deux classes jumelées. Et donc, aujourd'hui, je vais me permettre quand même, même si on aurait bien voulu que ça soit un peu plus tôt, saluer cette décision du conseil des ministres qui veut bien sûr régler ce problème-là concernant l'insuffisance d'enseignants à l'école maternelle et primaire. Le processus se passera exactement comme on l'a fait dans le cadre de l'enseignement secondaire où on a recruté l'ANPE, à recruter des aspirants, où ils ont constitué une base de données. Donc, exactement, c'est comme cela. Et ce recrutement a été confié à l'ANPE, l'Agence nationale pour l'emploi, pour pouvoir, avec un coût, ça va, avec un coût de 3,4 milliards. Donc, 5,3 milliards. 5,3 milliards. J'ai inversé. Ça a inversé. Voilà, j'ai inversé. Donc, 5,3 milliards. Et donc, l'Agence nationale pour l'emploi va donc procéder au recrutement de 10 686 enseignants. Ce n'est pas l'effectif dont l'école a besoin aujourd'hui. L'effectif, quand on fait le ratio, à peu près, ça doit tourner autour de 4 000, je ne sais pas si c'est 2 000 ou 4 000, 4 000 enseignants, ceux dont on a besoin. Le besoin réel du moment. Le besoin du moment. Et donc, la base de données sera constituée. Et au fur et à mesure qu'on aura besoin, il y aura des enseignants qui vont démissionner, il y aura des besoins d'autres écoles créées, où on aura besoin d'enseignants, on ira puiser dans cette base-là. Donc, il faudrait qu'on souhaite que ça soit vite fait, parce que non seulement à l'heure où on parle, les écoles sont fermées pour cause d'inondations, vous le savez, et donc, si à cela vient s'ajouter aussi le manque d'enseignants, ce qui est vite à régler, c'est d'abord le manque d'enseignants pour permettre aux élèves qui sont en nombre pétorique dans les classes de pouvoir mieux suivre les cours dans des conditions décentes comme cela se doit avec des enseignants disponibles. Donc, quand même, il faut saluer déjà cette décision du gouvernement. Je m'en arrête là. – Très bien, Tessani Kondéan, nous parlons de 10 686 instituteurs que le gouvernement veut recruter, et Mouriyagwa en a quand même largement discuté, mais est-ce que cela vous emmène à vous poser certaines questions ? – Des questions, là, tout de suite, non, mais je voudrais rapidement rebondir sur ce qui a été dit par Mouriyagwa, qui dit que face à l'inondation, le recrutement des enseignants, on ne devrait pas permettre que ces deux problèmes-là, l'un vienne s'ajouter à l'autre. Je pense que c'est déjà le cas, et c'est d'ailleurs l'inondation des écoles qui est venue s'ajouter au manque d'enseignants dans les établissements. Et on ne peut pas tout faire à la fois. C'est comme l'a dit quelqu'un récemment lors d'un échange, il disait à l'Assemblée, toutes les fois où on voudra régler un problème, s'il nous faut ramener un autre problème et le poser à cette piste de solution qui est en train de se construire pour régler un problème donné, on ne réglera jamais aucun des problèmes. Parce qu'il faut faire un pas et ensuite un autre. Je pense que le gouvernement fait bien aujourd'hui d'enclencher le processus de recrutement des enseignants justement pour combler ce vide-là. On en a parlé ici. Le fait est réel. Dans les écoles aujourd'hui, c'est vrai que les directeurs d'écoles ne sont pas censés s'asseoir dans leur bureau le long de la journée. Ils doivent travailler aussi. Mais je suis déjà allée moi dans une zone de Calavie, plus précisément dans l'arrondissement de Togba. Je suis allée dans une école primaire où une directrice était obligée de jumeler deux classes. Elle gardait le CI et le CP. Et dans l'établissement, vous voyez le directeur adjoint, sinon l'autre qui a pratiquement le même grade et qui l'assiste, qui lui aussi est obligé de tenir le sien de la matinée, le sixième l'après-midi et d'inverser chaque jour parce qu'il n'y a pas d'enseignants. Ils sont au total quatre ou trois ou quatre dans l'école. Et c'est difficile de gérer dans ces conditions-là. L'autre chose, c'est que même quand les enseignants seront recrutés, qui voudra aller dans les zones réculées ? Parce que c'est l'autre problème que les enseignants posent souvent. Ils disent que c'est un sacerdoce, que ça demande trop de sacrifices. On nous demande d'aller dans des zones où il n'y a pas à manger, il n'y a pas à boire, il n'y a pas l'accès aux soins, il n'y a pas, il n'y a pas... La liste est longue. Donc, quand le recrutement sera fait, selon quelles conditionnalités on va répartir ces enseignants sur l'ensemble du territoire ? C'est l'interrogation aujourd'hui que moi j'ai. Et une dernière interrogation, c'est de comprendre un peu plus aujourd'hui. Maurice, je pense qu'à travers le face-à-face, vous avez eu à recevoir le directeur de l'ANPE. C'est de comprendre aujourd'hui un peu plus le rôle de l'ANPE dans ce processus-là, puisqu'ils sont là pour la promotion de l'emploi. Ce n'était pas le cas avant, ce n'était pas l'ANPE qui recrutait les agents de la fonction publique. Mais aujourd'hui, c'est un peu le processus qui est mis en place. Pour ma part, je suis un peu perdue. Je ne sais pas quel est le rôle véritable de l'ANPE dans le processus. Pourquoi les mettre en avant pour le recrutement des enseignants ? Est-ce parce qu'ils avaient déjà été sur le projet de recensement des aspirants au métier d'enseignant, puisque ce sont les aspirants qui avaient été recensés, qui sont les principaux, qui seront les privilégiés dans ce processus de recrutement, est-ce que c'est parce que l'ANPE était déjà sur ce projet que la suite lui a été confiée ou qu'est-ce qu'il en est véritablement ? Justement, parlant de recensement, Moury Agua, à un moment donné, par ici, nous avons quand même vu l'ANPE, nous avons notamment reçu le directeur général de l'ANPE sur ce plateau. Est-ce que véritablement c'était une phase de recensement ? Est-ce qu'il n'y a pas eu à un moment donné certains qui, après résultat, ont été mis sur le terrain donc embauchés ? Et aujourd'hui, finalement, on se rend compte du déficit qu'il y a, du véritable problème de manque d'enseignants, manque d'instituteurs dans les établissements qui se posent, et du coup, on décide d'en embaucher un petit peu plus. Est-ce qu'il n'y a pas eu une première embauche ? En fait, on va faire une clarification. Le recrutement qui a été fait en ce qui concerne les assureurs au métier d'enseignement, c'était concernant l'enseignement secondaire. – Très bien. – L'enseignement secondaire. Donc, dans le cas précis maintenant, il s'agit de l'enseignement primaire et maternel. Donc, ce problème n'était pas réglé. Mais vous voyez, on constate bien qu'il y a tellement de problèmes à régler en ce qui concerne l'enseignement maternel, primaire et secondaire. tellement les problèmes existaient qu'il y a eu une, comment je vais dire, embritation, c'est ça ? Ça dit que… – Les problèmes se sont superposés. – Les problèmes se sont entremêlés comme un filet, quoi. Un filet. Donc, il faut dénouer tout cela maintenant avant d'arriver. Parce que quand on règle un problème, un autre se crée. Vous constatez donc qu'il y a du pain sur la planche. – Énormément sous la planche. Vous m'informez. Et donc, je voudrais tenter une réponse, même si on pourrait faire revenir le directeur général de l'ANPE pour nous répondre par rapport à votre, comment dire, votre préoccupation en ce qui concerne le recrutement. Et donc, je pense qu'on avait l'habitude de voir le ministère de la fonction publique recruter. Mais il me semble que, avec les types de contrats qui existent maintenant, quand on dit la fonction publique, vous voyez, l'idée avant, c'était que tu rentres dans la fonction publique. Donc, voilà, tu es à l'aise, le contrat a duré indéterminé, c'est là. Mais ici, c'est des types de contrats. Ça dit que neuf mois, un an. Et donc, c'est l'Agence nationale pour l'emploi, ça dit que qui suit, qui suit véritablement ces questions-là. Et donc, il vaut mieux quand même leur laisser la main, selon moi, pour mieux apprécier le niveau, la capacité des gens qu'ils veulent recruter pour constituer la base. Puisque la base se situe à leur niveau. La base n'est pas ailleurs, comme à la fonction publique. Eux, ils gèrent tout. Ils doivent avoir, je ne sais pas, une base informatique pour régler tout ça. Et donc, je pense que c'est pour mieux faire les choses que peut-être cette option a été choisie. Si ça ne marche pas, le gouvernement verra ce qu'il faut faire. Si, Natacha... Non, on espère que ça marchera, justement, parce que cela offre une possibilité de décentraliser un peu les activités. Et d'une façon ou d'une autre, les recrutements avaient déjà été revus. Le processus de recrutement avait déjà été revu par rapport à ce qui se faisait. Ce qui ne favorise plus aujourd'hui, forcément, une certaine corruption ou une telle ou telle autre personne dans le système. Maintenant, si insérer l'ANP dans ce processus nous offre une nouvelle expérience, une meilleure façon de faire la chose, on a tant de voix et la finalité... Je pense que nous l'avons tout de même reçu sur ce plateau et il a été assez explicite quant à la question. Il a dit qu'il n'était pas question de favoritisme du tout, mais que c'était plutôt sur base de vos compétences que vous étiez soit retenus pour ceux qui avaient été immédiatement retenus et pour les autres, il avait pris le soin de dire, tout de même, parce que nous avions eu un enseignant par ici qui n'était pas du tout content, pour les autres, il avait pris le soin de dire que désormais, ils étaient dans la base de données et par conséquent, lorsque besoin se ferait sentir, on leur ferait appel. Et je pense que cette base de données, justement, qui a été constituée, servira justement à... Oui, ça pèsera forcément dans la balance pour le recrutement de ces 10 686 agents, forcément. Je ne crois pas, parce que là, maintenant, il va falloir lancer un autre appel à candidature pour pouvoir recruter les enseignants pour... L'enseignement maternel et primaire. Parce que je crois que ce ne sont pas les mêmes différents... Mais si vous permettez, Mourli Agua, dans la période où on parlait de recrutement des aspirants au métier d'enseignant, on a également eu cet examen-là, comment on l'a appelé ? L'évaluation diagnostique. Où certains enseignants ont été laissés de côté. Oui, oui. Enfin, on ne les a pas renvoyés. Ils sont toujours dans la base de données des enseignants pour l'État. Mais ils sont censés être formés. Ils sont censés être formés, évalués à nouveau et réintégrés dans le système si nécessaire. Maintenant, puisqu'on va recruter 10 686 enseignants... Alors que sur le taux d'enseignants évalués, sur un taux de 100%, je pense qu'il y avait une trentaine... 98,8% je crois. Non, il y avait 30% de l'enseignement maternel et primaire. Il y avait 30% qui sont passés. Les 70% restant, qu'est-ce qu'on en fait ? Avant de recruter 10 686 aujourd'hui. C'est parmi les 30% encore. Je pense que c'est parmi ces effectifs-là qu'il faut... Est-ce que déjà dans les 30%, nous avons les 10 686 enseignants qu'il nous faut ? Non, les 30% sont déployés. Ils continuent d'exercer. Les 30% qui ont été retenus ont été intégrés et ont été pris en compte pour cette année. Les 30% ont tous été intégrés ? Tous, je ne saurais le dire, mais il y a un grand nombre qui sont sur le terrain et qui travaillent aujourd'hui. Les 70% qui n'ont pas été retenus après l'évaluation sont en attente d'être formés. Et pendant ce temps, selon les informations qui sont tombées, c'est qu'ils continueront à percevoir leur salaire puisqu'étant déjà agents de l'État. Et ceux-ci seront formés et réévalués dans le temps pour savoir si leur niveau correspond à ce dont on a besoin dans le système éducatif aujourd'hui. Ce qui est certain, c'est que cette base de données, c'est dans ce nombre-là qu'on l'a accusé, c'est dans cette base, oui, absolument. Ce qui est certain, c'est que c'est dans cette base de données-là qu'on ira aller chercher, ils ne tomberont pas du ciel du tout. Si vous me permettez, on n'a pas idée de l'effectif peut-être, quand on parle de l'enseignement primaire, de l'enseignement maternel. Si vous me permettez, je vais donner quelques chiffres pour que les téléspectateurs et les auditeurs puissent avoir une idée des effectifs. Par exemple, tout à l'heure, je parlais du gap de 4 000 enseignants, c'est-à-dire le déficit, c'est plutôt 2 090. Je rectifie 2 090, c'est le besoin actuel. Et donc, quand on parle de l'école maternelle et primaire, rapidement, nous avons 14 700 écoles maternelles et primaires et 11 537 écoles primaires dans le public, d'accord, et 4 153 dans le privé. Nous avons 2 607 909 nombre d'écoliers dans le sous-secteur des enseignements maternels et primaires, 2 424 675 dans le primaire, 1 760 426 dans le public et 664 249 dans le privé. Donc, c'est un peu les chiffres qu'il faut retenir pour savoir un peu l'effectif pour lequel le gouvernement s'investit désormais. Et parlons du nombre d'enseignants, ils sont au total 53 875 du public ou du privé avec un effectif de 48 859 dans le primaire, soit 26 321 dans le public contre 22 538 dans le privé. Très bien, merci pour ces précisions, Moriagua. Je dirais simplement à titre d'information que pour mener à bien ce projet, justement, les estimations financières s'élèvent à 5 milliards, 5,3 milliards de francs CFA. C'est ça. Et voilà encore de l'argent déboursé, en tout cas pour ce secteur-là. On espère qu'il en sera fait bon usage, en tout cas, et que désormais, le secteur primaire ou maternel, même secondaire, sera... En tout cas, les problèmes qui se posent de ces côtés-là seront réglés. L'investissement dans l'éducation, c'est le meilleur qu'on puisse faire. Absolument, à condition qu'on en fasse bon usage et que justement, les problèmes pour lesquels on investit à chaque fois soient véritablement réglés et qu'on ne passe pas du temps à investir dans le même problème, après, ça devient autre chose. Je dis ça, je ne dis rien. Merci à vous, Tessalic. Merci à vous également, Mori Aguane. Sous-titrage ST' 501